... Je suis toujours en direct du Grand Hôtel Intercontinental Opéra Paris pour la 11e édition des débats du Cercle et je suis en compagnie de Didier Paris. Député Didier Paris, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez remettre dans quelques instants le prix du Cercle. Pourquoi avoir accepté de remettre ce prix ? Parce que je suis très intéressé par la communauté du droit dans son ensemble, par l'ensemble des problèmes juridiques, très impliqués en tant que parlementaires dans ces questions-là. Les questions de justice, mais pas que. Questions juridiques de manière générale. Et je trouve que le Cercle Montesquieu, c'est quand même un endroit de réflexion, un endroit de prospective. C'est très important à mes yeux. Et en plus, un endroit de prospective qui s'adresse à des professionnels, qui les aide à rentrer dans des dispositifs de responsabilité collective et individuelle. Donc je trouvais tout naturel d'être présent à leur côté. Alors nous, on attend, nous autres journalistes, on attend la loi de programmation de la justice. Elle devait être programmée dans le dernier Conseil des ministres. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Les éléments dont je dispose, qu'il faut prendre avec précaution quand même, c'est qu'il n'y aura pas de difficulté pour qu'elles soient programmées avant l'été. Donc elles passent soit au Sénat, comme c'était initialement prévu, soit à l'Assemblée nationale en premier lieu, avant cet été. Alors c'est un texte qui intéressera les professions du droit, mais de manière assez relative, si je puis dire. Il y a une partie, c'est vrai, loi organique, donc pour l'organisation des professions du droit, mais sur versant juridiction. Et une réforme des tribunaux de prud'homme, des tribunaux des activités économiques. Peut-être ce qui est plus important à dire, c'est qu'au-delà de la loi, vous avez du réglementaire. Vous savez ça tout aussi bien. Tout à fait. Et le réglementaire sera important, notamment sur les aspects de médiation. Le développement de la manière dont les juridictions civiles, en particulier, peuvent gérer les problématiques. Ça fait quelques années que les pouvoirs publics essayent d'encourager la médiation. Vous pensez que là, dans la future loi, on va aller encore un peu plus loin ? Encore une fois, pas dans la loi, dans le règlement, mais dans la discussion. Puisque vous avez un volet qui est surtout pénal et organisation des juridictions dans le texte lui-même. Le reste n'étant pas de niveau législatif, mais tout aussi important. J'en ai discuté à de nombreuses reprises avec le ministre lui-même. Évidemment, dans son esprit et dans le mien, et dans celui de la plupart des parlementaires, dès lors qu'ils seront bien informés, ce sont des dispositions majeures. On les tire du droit étranger, pour l'essentiel canadien, un peu européen, hollandais. Mais nous avons besoin, d'une part, de désengorger les tribunaux, mais surtout aussi de responsabiliser les parties prenantes. L'idée, un peu complexe, et je ne rentre pas dans le détail, étant que le juge puisse, à un moment, trancher la responsabilité, mais laisser aux parties ensuite le soin de se mettre d'accord sur la réparation liée à la responsabilité. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada